Les bras m'en tombent, Jordan Bardella serait un Ray du 18-25, le vilain chouffin. Bon après, pour tout ce qu'est la passe, Call of Duty, on a un an de différence, j'ai un an de plus que lui, je pense que toute notre génération est passée par l'épisode Call of Duty, un jeu absolument mythique. Alors lui, de ce que j'ai cru comprendre, n'était plus sur Black Ops, moi j'étais beaucoup plus sur MW2, je pense que MW2 c'est LE Call of Duty par excellence, des maps absolument mythiques, un sur Rost, Igrize, Terminal, entre autres, Pansy Tequel, Afgan, incroyable aussi, enfin bref. On est tous passés par là, mais comme quoi ça veut dire que les Ray du 18-25 ont un avenir, Jordan Bardella, ancien Ray, devenu président du Rassemblement National, c'est pas rien, c'est pas rien. Alors, j'ai trouvé, donc on va lire l'article, et j'ai trouvé deux petites vidéos, que je n'ai pas regardées, si ça se trouve que c'est absolument... Ah bah, attendez, là je viens de dire une bêtise, ça c'est MW2, donc, il rusher MW2, magnifique, magnifique. Donc écoutez, on va d'abord lire l'article, et on va regarder les vidéos juste après. Oh, quoique, j'ai envie de... non, j'ai envie de regarder ça d'abord. Terminal, que de souvenir. Super, ça part bien. Donc là, on commencera avec juste Assassin et Tracker, je crois bien. Enfin bref, c'est la voix de Bardellas. Je vais tout d'abord parler de la monétisation YouTube, puis je vous parlerai des MobLive, les Live Minecraft, et pour finir, le projet 100 000 abonnés. Donc on va commencer par la monétisation YouTube. Je vais vous donner mon avis, Ce n'est pas Bardellas, ça. Ce sera la dernière fois que je parlerai de ça. Je vais essayer de vous éclaircir tout ça, sans pour autant m'enfreindre mon contrat, car oui, si les YouTubers ne disent pas les sommes qu'ils gagnent, c'est tout simplement, car leur contrat, leur... Ah, à mon avis, c'est Gotaga, alors personne que je ne suis pas du tout. Ok, donc l'autre vidéo, ça sera Jordan Bardellas, mais là, je pense que c'est Gotaga. Quel que soit le network, pour ceux qui ne voient pas pourquoi, ça fait sujet de polémique sur Twitter, sur YouTube, sur Facebook, enfin bref, un peu partout. Je vous invite à aller voir la vidéo de ActuCritique, où j'ai d'ailleurs mis un j'aime et un commentaire, je précise au cas où, certaines personnes pensent que je rache sur cette vidéo, alors là, ce n'est pas du tout le cas. J'ai mis un j'aime quand la vidéo avait seulement... C'est le barrette, ça, si je ne dis pas de bêtises. Ce qui dit beaucoup de choses vraies dans sa vidéo, et ça fait ouvrir les yeux à la parole de personnes... Non, ce n'est pas le barrette. Ah non, c'est l'intervention. J'ai eu un côté assez ironique sur Karim et moi, sur notre comparatif, Burns, Cuff... Ok, donc ça, c'est Gotaga, donc ce n'était pas intéressant. Là, c'est Bardella. Eh bien, c'est encore MW2. Là, c'est Bardella. Là, c'est le barrette. Ce n'est pas de Call of Duty. De Call of Duty. Enfin, indirectement, si, mais je vous annonce donc premièrement que j'ai quitté la Team FMC. Alors, il n'y a pas eu de problème particulier, c'était juste un choix personnel. C'est vraiment la voix de Bardella. Il n'y a pas de doute. J'ai décidé de créer un nouveau groupe de jeu, un nouveau clan. Petite différence avec Team, je vous l'expliquerai après. auquel vous les abonnez, vous, ceux qui me suivez, ceux qui même regardent la vidéo. Ceux qui regardent dès la vidéo. Bon, on ne va pas regarder toute la vidéo. Là, je n'ai qu'une seule envie, c'est de relancer le jeu, quoi. Et de 25 killstreak, la nuque terminée. Alors, bref, qu'est-ce qu'on dit ceci ? Alors, j'ai vu Manon Aubry se moquer de Bardella par rapport à ça. Manon Aubry, ce qu'on te souhaite, c'est de faire moins de 5% et que ta liste, enfin, qu'il n'y a personne, quoi. Tu es la liste des terroristes, Manon Aubry. Tu es la liste du Hamas. À quel moment tu viens critiquer un gars parce qu'il joue à Call of Duty ? La gauche, ils sont vraiment... C'est-à-dire que, humainement, ce sont les gens les plus noirs possibles en France, les plus malsains, ce sont littéralement des gens qui veulent détruire le pays, régner sur des cendres, ils viennent se moquer parce qu'il y a un pélo qui joue à Call of Duty, mais sincèrement, quoi. Manon Aubry, quoi. Manon Aubry. C'est pas le nom d'un fromage, en plus. Bon, bref. Alors, Jordan Bardella, Call of Duty, JVC, les internautes d'Ether sont passés en ligne. On dirait un truc incroyable, quoi. C'est ce dimanche 2 juin 2024 que le site Internet du Monde a publié un article consacré à Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement National, pour les prochaines élections européennes qui auront lieu le 9 juin prochain. D'ailleurs, allez voter... Allez voter pour... Bon, moi, je vous le dis, allez voter pour la liste de reconquête. J'ai... À titre personnel, je ne parle qu'à mon nom, le Rassemblement National est beaucoup trop mou. C'est, voilà. Allez voter pour Marion Maréchal, c'est la seule liste, à mon avis, qui vaut la peine d'être votée si on pense les mêmes idées, quoi. Donc, dans ce papier, les journalistes, ils ont dévoilé le pseudo que l'homme politique de 28 ans utilisait sur Internet quand il était adolescent. Il n'en fallait pas plus pour que les internautes se lancent dans des recherches en ligne à son sujet pour déterrer toutes les traces laissées par Jordan Bardella il y a 10 ans. Donc, il y avait 18 ans. YouTube, JVC... Le Ray. Qu'avez-vous dit les patients de Bardella ado ? Oui, bah, c'est un mec de 18 ans en homme en France, quoi. YouTube... Alors, JVC, pas tous. Mais que l'homme de tiens, enfin bon. Alors qu'il est donné vainqueur des prochaines élections européennes, Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement National, ne se destinait pas à la politique si l'on en croit son meilleur ami de l'époque au lycée qui a témoigné dans un papier consacré au jeune homme et publié sur le site Le Monde. Dans cette enquête, les journalistes y dévoilent l'arme pseudo utilisée Bardella. Qu'utilisait Bardella en 2012. À cette époque, ce dernier avait pour ambition de devenir youtubeur spécialisé dans les jeux vidéo. Oui, comme beaucoup, j'imagine. On y apprend qu'il passe le plus clair de son temps à jouer à Call of Duty ou encore à PES. En parallèle, l'Arctique du Monde nous dévoile que Bardella est un membre très actif du forum 18-25 dans le parti blabla Le Ray. L'homme politique utilise alors le pseudo Jordan 93-20. Après l'avoir dévoilé dans l'enquête, les internautes se sont empressés de mener des investigations pour faire sortir le passé 2.0 de Bardella. Salut, je présente des mini-clips de Black Ops sur ma chaîne YouTube Across the Map Snipe Party Athèm. Je prévois d'en poster beaucoup plus dès le retour du PSN. Abonnez-vous si vous aimez. C'est marrant. C'est presque cocasse. Jordan Badella, très actif sur JVC. En sachant que JVC n'a pas très bon... n'a pas très bonne presse. D'après leur recherche, on découvre que la tête de liste du parti d'extrême droite était un utilisateur très actif du forum de JVC. Depuis son inscription au site en 2010, le pseudo Jordan 90-20 a posté 968 messages qui parlent essentiellement de jeux vidéo. Heureusement qu'il n'a pas d'idée dinguerie parce que là, il aurait été... Sa présence sur ce forum a fait réagir de nombreux internautes. 24 heures après la création d'un sujet relatif à l'article, les internautes ont réagi en alimentant plus de 180 pages de commentaires. Certains sont fiers que Bardella soit un ray. Ah, bingo ! Le surnom que se dame les utilisateurs du forum. L'élite vous dit Bardella se raye les futurs présidents. Ah, ça m'a fumé. Sur YouTube, Jordan Bardella utilise le pseudo Monsieur Jordan 93-20 avec sa chaîne principale dédiée au gaming et qui enregistre plus de 3000 abonnés. Pas mal ! Actuellement, la page est vidée de ses vidéos mais certains internautes sont parvenus à retrouver ses anciennes vidéos. Ils disposent d'une autre chaîne Actu Critique HD où ils s'intéressent à des sujets plus sérieux avec notamment une vidéo sur la question des salaires des youtubeurs qui avait fait réagir sur X un célèbre... Ah, donc la vidéo qu'on a vue c'était aussi Bardella mais la voix était... Je sais pas, la voix de Bardella on n'aurait pas dit. Le célèbre Gotaga, celui-ci, bien qu'il reproche certains propos de Bardella, estime qu'il dit une certaine vérité sur les youtubeurs. Enfin, le candidat du Rassemblement National aux élections 2024 n'hésite pas à complimenter et faire l'éloge de Monsieur LV12, un youtubeur... Oh, l'ancienne, ça Monsieur LV12. La fin de carrière de Jordan Bardella comme youtubeur reste assez floue. Les internautes avancent que sa chaîne Actu Critique HD et le compte Twitter auraient été piratées mais en se rendant sur le réseau social appartenant à Elon Musk pour consulter le compte en question. Seuls quelques messages et retweets sont visibles et rien ne fait penser à un possible hack du compte. Enfin, depuis la nuit du 3 juin 2024, le compte de 1 semble s'être réactivé avec plusieurs messages qui ont été postés depuis la publication de l'article du Monde. Cependant, le compte doit être un fake étant donné qu'il a été écrit en juin 2018. Et bah voilà, et bah écoutez, ceux qui disent que les membres de JVC n'ont aucun avenir, et bah voilà, peut-être futur président, un ray président de la France. Je pense que la boucle sera bouclée, les amis, quand un ray sera président de la France. Bon, bref, sur ce, ciao !